Voilà, voilà, ils recommencent, après j'ai Jésus dans mon bateau, ils osent faire du R&B chrétien, non mais c'est quoi ça ? On aura tout vu, tout entendu, ah Seigneur, le monde est là ! Bon, je suis désolé si vous vous reconnaissez dans ce sketch, ne regardez pas la vidéo car vous allez faire une crise cardiaque, les autres, venez ! Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans le quatrième épisode du SCAN, votre émission d'actualité autour de la musique chrétienne. Je suis Aurélien, votre présentateur, et vu que vous ne pouvez pas me répondre en direct, répondez-moi, enchanté Aurélien, en commentaire. Au sommaire de cette émission, le décès de Mandissa, Tendry sur TikTok, les clips de Mirella et de Géret Jier, la chaîne de Tracy Godspell, le EP de Timo 1-2, les playlists top musique, un peu de nostalgie avec Luc Dumont, le concert de Hillsong FR et bien sûr, notre sondage de la semaine. On est ensemble ou pas ? Oui, on est ensemble ! A la une de notre nouveau numéro, c'est un hommage que l'on souhaite faire, un hommage à la chanteuse américaine Mandissa, qui est décédée à l'âge de 47 ans le 18 avril 2024 à Nageville. Tout au long de son parcours, elle n'aura cessé d'être un soleil pour son entourage. D'ailleurs, la chanteuse Amy Grant a partagé cette même pensée sur les réseaux. Mandissa avait étudié la musique jazz, puis s'était révélée au public en participant à l'émission de télécrochet American Idol en 2005. Elle avait reçu le Grammy Awards du meilleur album de musique chrétienne en 2014 pour son projet Overcomer. Elle nous a bénis musicalement avec 6 albums centrés sur sa foi en Dieu. Et le message du chanteur Stephen Curtis Chapman à son encontre résume vraiment tout ce que l'on peut ressentir. J'ai le cœur brisé par la perte de cette belle âme. Sa voix, son cœur, sa joie nous manqueront à tous. Je suis si reconnaissant pour l'espérance qu'elle a chanté et qu'elle chante maintenant en présence de Jésus. La traîne de la semaine, elle est du côté du chanteur Tendry. En effet, l'artiste est en train de choquer les algorithmes de l'application TikTok avec ses reprises de morceaux de louanges en version R&B, mais aussi ses propres compositions comme le morceau Sans Limite. 1 million de vues pour la reprise de Si Merveilleux, 3 millions pour Abrite-moi, 800 000 pour Waymaker et encore des milliers de vues pour ses propres compositions. Il arrive à se démarquer par des petites vidéos. On le voit chanter au ski, sur l'autoroute, à la montagne, à la plage. Bref, le gars est créatif et il est désormais suivi par plus de 130 000 personnes sur TikTok. Bonne nouvelle, ces dernières publications laissent présager une collaboration avec le rappeur Konosco. Allez, cadeau, on vous met un extrait. Jésus, ton amour est sans limite, sans limite, sans limite, sans limite, sans limite, sans limite. À la montagne, sur l'autoroute, en train de faire du ski, Tendry est sans limite. Nul, allez. Bon, nous, on savait déjà, mais là, c'est bon. Fini de dire que les Américains, ils sont meilleurs. Nya, 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 nya. Les proconfones, on est là. Et ce n'est pas un clip, mais deux clips de la semaine que je vais vous présenter. Et on commence par celui de Mirella, qui invite Jean-Jean sur son morceau si facilement. Et quel morceau incroyable ! Deux voix d'exception qui se sont réunies pour un moment de louange intense et un visuel simple mais soigné où l'on voit les deux artistes en studio. Et notre deuxième clip de la semaine, c'est le rappeur Geret J.R. qui nous le propose avec C'est Nous, un morceau puissant, un banger si on utilise les termes rapologiques où le MC partage un message nous encourageant à prendre conscience de notre identité. Oh, mais attendez, je ne vous ai pas dit la bonne nouvelle. Ces deux morceaux sont disponibles sur l'application Top Music. Les enfants de Dieu, c'est nous. Les enfants de Dieu, c'est nous. 944, c'est le nombre d'abonnés à la chaîne de Tracy Gospel. À l'heure où je vous parle, une chaîne qui mérite beaucoup plus de visibilité et qui nous concerne puisqu'elle propose des interviews au format podcast des artistes évoluant dans la sphère de la musique chrétienne. Salut Bicti. Eh ben, salut Kono. Moi, je n'ai pas honte de parler de mes carences. Je n'ai vraiment pas honte de parler de mes hommes d'ombre. Je suis parti à l'agora. Toi, tu dois connaître l'agora. Au final, c'est là, en fait, que j'ai une réelle rencontre avec Dieu. La foi, c'est la base de tout. Si tout va bien au niveau de ta foi, le reste va suivre. Eh, le Dieu qu'on sert, là, il est excellent. Je ne sais pas, en fait. Comment ça se fait que nous, on n'est pas capable ? Si on doit faire quelque chose, c'est prier pour Dimitri. Ouais. On va prier pour Bicti. Des interviews vraiment agréables à regarder. Trécy pose les bonnes questions. Elle est pro et connaît bien le parcours des artistes qu'elle invite. Je crois qu'on peut l'aider à atteindre les 1000 abonnés. Et plus encore, parce qu'on a besoin vraiment de ce genre de contenu pour la culture musicale chrétienne. Est-ce que je peux compter sur vous ? Oh là là ! Il y a eu beaucoup de sorties majeures ces deux dernières semaines. Tellement que je ne sais plus où mettre mes écouteurs. Bon, allez, je dois vous parler d'un projet. Alors, ce sera celui de Timo 1-2. Alors, c'est un verset de la Bible. Timothée 1-2. Mais c'est aussi le nom d'un rappeur qui a sorti un EP. Holy is the new black. Que j'avais annoncé dans la dernière émission. Et que je vais maintenant vous présenter un peu mieux. J'ai sorti mon premier projet la semaine dernière. Je vous envoie un extrait. Holy is the new black. 7 titres, 3 collaborations avec Tio, Toffer et Boisdurois. Et surtout, du rap millimétré, ciselé, charismatique comme jamais. Si vous aimez le rap brut où le texte est mis à l'honneur sans mettre de côté le flow, je vous recommande fort ce EP de Timo 1-2 sur lequel j'ai eu des coups de cœur pour les morceaux Vibe et Zombie Jersey. Chaque français l'apprend dans milles comme d'appes Je n'écoute toujours pas ce qu'ils disent. Ils n'atteindront jamais ce que je visse. En attendant, je reste dans ma vibe. By, 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 by. Restait intègre, me suis résolu, tombé sous les menaces de l'enjeu déchu. Tellement naïf que je ne le voyais plus. Où est le zèle que j'avais au début ? Au final, pas si facile de croire en Jésus. Ah, et c'est dispo sur l'application Top Music bien sûr. Pas de tectonique, non de tectonique. Parmi les projets francophones à écouter, il y a également le EP Tout Daddy de Denamoina qui explore des sonorités afro-beat. le tant attendu deuxième album de NK Divine qui s'appelle Destiné chapitre 2, un blockbuster assurément, le single de Rootsy en featuring avec Diedos et Tio intitulé John Jones, l'album Dans tes pas d'Anne-Elisabeth, le single Tu tiens tes promesses de Dan Huyten et enfin celui de Thomas Blanc intitulé Le Chemin. En ce qui concerne les sorties internationales, il y a eu Better Is One Face Down de l'incontournable Matt Redman, On A Journey Together de Call Out Music, Balance du groupe Rivers Crossing Warships, Abide du groupe Local Sound et enfin que serait un épisode du scan sans un morceau de Lee Cray et oui encore un nouveau morceau de Lee Cray qui s'appelle Send That en featuring avec One Day. Voilà c'est lui le Cray. Hier soir j'étais au concert de Lee Cray, un rappeur américain et je vous laisse découvrir l'ambiance du concert en images. La recommandation de la semaine, c'est une playlist. Quand on lance une playlist, généralement, c'est parce qu'elle regroupe des morceaux à thème. Quand on fait du sport, par exemple, il faut que ce soit énergique. Allez vas-y, le biceps, le biceps il est comment ? Quand on essaye de méditer, il faut que l'ambiance soit calme et inspirée. Mathieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Ah, petite ambiance détente, ça fait plaisir. Et personnellement, j'aime bien écouter des musiques Lofi dans la voiture avant d'aller au travail. Et encore une fois, ça tombe bien, mais oui, ça tombe vraiment bien et ça tombe toujours bien. Dans l'application Top Music, vous avez accès à une centaine de playlists, dont ma petite playlist Lofi qui me fait plaisir et qui me transporte dans le sens propre et figuré, puisque ça se passe dans ma voiture. Ah, on n'est pas bien là ? Oh, mais tu vois pas que tu me colles là ? Décidément, cette rubrique ne nous rajeunit pas, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie, c'est comme ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'album Plus Loin de Luc Dumont. Ce projet contient, entre autres, le hit repris dans toute la francophonie, Je te donne tout. Sorti en 2005 sous le label Oh Vive Musique et emprunt musicalement d'un style pop-rock digne de l'époque, l'album est incroyable. Et finalement, chaque titre est un hymne que l'on peut reprendre en assemblée, comme L'éternel est ma force ou Quel autre ai-je au ciel ? Et tout de suite, un extrait de Finé le monteur de cette vidéo qui chante Je te donne tout. Je te donne tout. Pour écouter l'album Plus Loin de Luc Dumont, je vous recommande vivement de télécharger l'application Top Music, bien sûr. Alors là, si vous n'avez pas encore compris, je ne peux rien pour vous. Bon allez, je suis gentil, je vous mets un lien en description de la vidéo. Lumières sur le concert d'un groupe que l'on aime beaucoup chez Top Music, c'est Il-Song FR. On vous avait déjà parlé de leur album Invitation, et bien vous allez pouvoir écouter les morceaux en live, puisque le 11 novembre 2024, ils seront en concert au Casino de Paris. Ce sera l'occasion d'écouter Fasciné, Il n'y a que toi ou Style de Vie, avec l'équipe Il-Song au complet, et quelques surprises aussi, mais il faudra les découvrir sur place. Cette rubrique est également l'occasion de vous faire des retours sur les concerts qui ont déjà eu lieu. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Trécy. Et bien Trécy est allée au concert de Konguigno le 20 avril dernier, et nous a livré son impression sur le show du rappeur. Merci Trécy. Et bien c'est un concert de qualité que nous a livré Konguigno le 20 avril dernier à l'Alhambra. Avec un DJ7 et des premières parties qui ont clairement fait le taf, Konguigno n'avait plus qu'à faire le show à sa façon, face à un public survolté qui n'attendait que de déclamer ses paroles. Nous avons eu un KG décontracté, naturel et épris de sa mission, accompagné de guests de qualité comme Laurine, Y du V, Rema Boy, J.D. Imra ou encore Virtuose. Comme promis, les absents ont eu tort, puisque l'artiste qui en était à son deuxième concert parisien a délivré quelques exclusivités qui promettent un album à la hauteur de Evandryl, si ce n'est même plus. Dans l'émission numéro 3, nous vous avons demandé quelle était votre pochette d'album préférée parmi 4 de la discographie de Dan Newton. Et bien voici la pochette que vous avez préférée. C'est donc la pochette de l'album Ébloui qui vous a ébloui. Une magnifique éclipse solaire ou lunaire, je ne sais pas, parce que je ne suis pas astrologue. En tout cas, c'est une très belle pochette. Alors cette semaine, pour le nouveau sondage, ça va être simple. La musique, c'est international, ça se chante dans toutes les langues. Et on aimerait savoir quelle langue vous fait le plus vibrer lorsqu'il s'agit de musique. L'anglais, le français, l'espagnol, le lingala ou peut-être une autre langue. Dites-nous tout pour participer, ça se passe, dans la description de la vidéo. Matanalola. C'est déjà la fin de ce quatrième numéro. On se retrouve dans deux semaines. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité musicale chrétienne. Pensez également à liker si vous avez aimé, bien sûr. Mais aussi à commenter, parce que ça fait toujours plaisir de vous lire. D'ailleurs, je m'engage solennellement à répondre à tous les commentaires. Je vous dis à bientôt. Ciao.